bonsoir tout le monde bienvenue pour un nouvel épisode sur f1 2018 j'espère que vous êtes ravis que vous allez bien c'est surtout ça je veux dire j'espère que vous allez bien que vous avez passé une bonne journée on va se détendre se reposer pendant une bonne vingtaine de minutes en allemagne sur le hockheim ring pour le grand prix d'allemagne bien évidemment et nous allons partir déjà sur une bonne nouvelle l'ensemble des améliorations qu'on a demandé sont validés donc on reprend la deuxième place en termes de performance globale sur la voiture ça ça fait très plaisir alors là on a fait un énorme bond mercedes a encore amélioré sa voiture ferrari un petit peu c'est surtout le milieu de peloton qui est qui est incroyable un force india toro rosso as sober williams vraiment regroupé en un tout petit paquet mclaren largué ça va être très difficile pour mclaren je pense cette deuxième partie de saison nous là l'objectif avec ces améliorations là c'est c'est d'être un prétendant régulier au podium sachant que l'allemagne est un circuit qui me plaît c'est l'un de mes préférés pour courir avec le canada la chine apparemment sur cette sur ce jeu là la chine shanghai enfin le circuit du grand prix chine c'est pas un circuit qui me plaît forcément mais dans ce jeu là je m'en sors bien donc le canada l'allemagne spa que j'aime tout particulièrement et après je crois que c'est un peu tout franchement sur la sur la saison je crois que la russie je me démerdais bien mais c'était dans le précédent c'est en 2017 dans celui là je crois que je suis un peu moins bon donc donc voilà le brésil encore ouais le brésil j'aime bien encore ça va donc on verra on verra là franchement aujourd'hui je pense qu'on peut on peut viser haut on peut viser on peut viser un podium je pense peut-être même peu visé la victoire mais ça va pas être très facile du coup si je montre l'arbre r&d donc en aéro on est repassé premier ce qui est une bonne chose en châssis on est deuxième mais on va faire une demande à la fin de de ce grand prix on va faire une petite demande pour améliorer l'usure des pneus juste pour pour être tranquille vraiment sur les sur les prochains grands prix je pense par exemple à des grands prix comme singapour qui qui sont quand même assez demandeurs en termes d'usure de pneus et c'est surtout en moteur donc en moteur on a un peu progressé mais on a encore assez loin alors là j'ai eu j'ai eu une interview après les essais libres qui était magnifique parce que les trois questions j'ai sucé le département moteur mais j'ai sucé jusqu'à la moelle et donc du coup on se retrouve avec 12% de réduction et ce qui ce qui fait qu'on va demander donc et je pense qu'on va y arriver après le après qualif et grand prix on va demander une amélioration de puissance moteur qui va nous nous mettre un bon petit coup de patate et donc ça devrait arriver alors si on a ça là ça devrait arriver pour ce pas ce qui est parfait puisque le prochain grand prix c'est la hongrie la hongrie on aurait l'amélioration châssis franchement on peut être bien la hongrie ça va être un grand prix où je pense qu'on va encore être capable de jouer un gros résultat et si on a l'amélioration moteur pour ce pas mais alors là mais alors c'est la panacée donc voilà le grand prix va se passer sur le sec la qualif va se passer sur le sec et encore une fois je pense franchement qu'on peut qu'on peut faire un bon grand prix qu'on peut faire un bon résultat parce que j'étais plutôt bon sur le sprinter et je me sens à l'aise avec la voiture donc on va voir tout de suite un petit peu gêné par gros gens là sur cette première tentative malgré tout on va claquer une 12.1 ce qui nous met troisième derrière les deux ferrari toujours un peu large là c'est incroyable malgré tout on va améliorer mais c'est nul 13e putain faut que je me sorte les doigts du derch oh là là et puis maintenant je vais trop à l'intérieur mais bon 4 dixièmes c'est nul ah le jeu qui lag en plus oh c'est le bonheur putain même pas un top 10 allez je peux pas faire mieux ah oui putain je savais que je pouvais le faire 3e Oh la vache Par contre j'ai bouffé les pneus J'ai bouffé les pneus je vais m'arrêter tôt Ça je vais m'arrêter tôt Troisième position Deuxième ligne Red Bull On a battu Verstappen Ça fait plaisir parce que regardez Avec 4 dixièmes de plus Je suis P11 Je suis P11 Ce qui est énorme Donc Hamilton est en pôle Devant Bottas On est en deuxième ligne, Hulkenberg 5ème devant Les deux forces india, Vettel seulement 8ème Sainz et Leclerc Pour le top 10 J'imagine que c'est les McLaren en fond de peloton Et puis Sirotkin C'est pas fou Nous voici sur la grille de départ Pour La course, il n'y a pas eu de pénalité Sur la grille donc on démarre bien P3 Et effectivement la stratégie Qui demande de s'arrêter dès le Troisième tour Alors qu'on aurait dû s'arrêter Genre tour 5 Est-ce que je Apparemment on peut On va essayer De tenir quand même au moins jusqu'au tour 4 Ça va être chaud Et après on passe effectivement On passe en soft Alors que Oui Non c'est bon C'est normal C'est normal Ok J'espère qu'on va pas vivre une course comme en Autriche Où on était 3ème On était largement devant les autres Mais on était tellement loin des Mercedes J'espère être à leur niveau Le premier secteur c'est mon secteur Donc on devrait pouvoir tenter une attaque Et en fait dès qu'on arrive dans la ligne droite Bah on va se faire distancer Donc il va peut-être falloir faire un Dave Bomb à l'épingle Je sais pas On va tenter Et on va J'aimerais bien Une victoire quand même Ma première J'en ai toujours pas On verra Oh oui Oh oui Oh oui On a sauté Bottas J'ai regardé derrière Parce que j'avais un peu peur Pour faire Stapen Le côté droit C'est le côté qui mène à l'intérieur du virage Et le premier virage en Allemagne Dieu sait que Il peut être source d'incident Oh là là Mais cette différence de Quoi ? Mais comment ça ? J'ai dive bombé à la Rosberg Et bah ça marche pas Je crois que ça marche pas Oh oui Oh l'extérieur Sur Verstappen On maintient notre position De façon Risquée Mais Maîtrisée Et nous restons 3ème Donc avec un Hamilton Qui s'est envolé Et bah il faudrait au moins Aller rechercher Le petit Valtteri Alors je dois à tout prix Éviter le vibreur à l'intérieur Parce qu'à chaque fois Que j'ai fait ça en essai Que je suis allé le chercher La voiture est partie en tête à queue Ce qui est pas forcément l'idéal Parce que bah c'est la Trajectoire intérieure Qui est la plus idéale Mais bon On fait avec Attends quoi ? Pourquoi il me parle Et mon ERS Il est en auto Qu'est-ce que tu me saoules ? Ah je me fais Je me fais gêner Par le Par l'ingé Du coup Voilà Connard Connard Par contre Dès que le DRS va arriver A mon avis Verstappen Il va prendre cher Parce que les Hülkenberg Perez Ocon Sainz A mon avis Niveau moteur Ils sont Ils sont méchants Et là pour l'instant On arrive à peu près A suivre le rythme De Bottas Hamilton c'est pas la même Trop tôt Trop tôt Trop tôt Trop tard Oh la la Puis je vais à l'intérieur Moi Je donne mes conseils Je les respecte même pas On part On part sur un bon grand prix Là C'est à dire J'ai les pneus usés Ça sent la glisse Ça sent le sous-virage Une 13.4 Ah ouais Six dixième perdu En un tour Ça fait mal Par contre ce premier virage Est plutôt agréable On est censé s'arrêter Tour 4 On va pratiquement arriver A 50% d'usure On va avoir le DRS Bonne nouvelle Bonne nouvelle Mais on perd quand même du temps Incroyable C'est à dire que Sans le DRS Bottas Il est plus rapide Que nous Avec le DRS Je comprends un peu La situation Des Red Bull L'année dernière C'est vrai que c'est C'est chiant Puis alors Je parle même pas Des moteurs Honda C'est vrai que C'est chiant Quand t'as pas de puissance moteur Ah Putain Les Ferrari Sont derrière les Sauber Eh bah putain Ah ouais Mais en même temps Je suis en ERS1 J'avais remarqué Pour les pneus Mon cochon Ce qu'on va espérer C'est que Personne s'arrête Tour 4 Je pense que Tour 4 C'est trop tôt De toute façon Les gens vont s'arrêter Allez putain Allez putain Allez Ouais le premier virage C'est là que je bouffe Hop On est plus proche D'une Mercedes Que pour l'Autriche Mais on est vraiment pas encore Au niveau On est pas du tout au niveau Ah c'est Hülkenberg Hülkenberg Qui est en train de D'aller chercher Vers la pône derrière Quelle bonne nouvelle Putain j'ai freiné trop tard Je freine trop tard C'est horrible Il va quand même pas m'attaquer Ce pont Je vais te laisser Le champ libre Pour te faire dépasser A la fin de ce tour Alors m'emmerde pas Je n'ai pas de temps A perdre avec toi Par contre Ouais Alors on tente un undercut Quand même Ça c'est à noter J'espère vraiment Qu'il va fonctionner S'il fonctionne On peut peut-être sauter Bottas Hamilton J'ai vraiment aucun espoir Mais Bottas Putain elle est où Cette ligne de merde Elle est là C'est jouable Putain j'ai joué à 60 Oh la vache Sainz qui rentre Vettel également Alors ça va Ça va pas me gêner Yes On ressort 18ème Ok Ah les arrêts au stand Qui pourraient bloquer La Mercedes Mais oui Elle a été bloquée Verstappen Oh l'overcut de C'est mort Oh l'overcut de C'est mort La Mercedes Elle est ressortie Super loin devant On s'est fait baiser Oh putain Oh putain Oh putain attends Ah DRS On va aller chercher Verstappen Il n'y a pas moyen Que je le laisse me battre Il n'y a pas moyen Allez C'est qui le patron ? C'est papa Voilà Ça c'est fait On est P9 Bien sûr que j'ai doublé Dans les règles de l'art Tu crois quoi Par contre Ouais Ouais Bah il y a une Merco Qui est devant Je pense que c'est Hamilton Vu l'écart Ce qui veut dire que Bottas Il va faire deux tours De plus que nous Alors là C'est intéressant C'est très intéressant Voilà Bottas est au stand Putain Alors là Avec ainsi qu'une Une force india Bah de toute façon Les dernières voitures Je pense qu'on va rentrer au stand Maintenant Ah Ah Dur Putain elle repart déjà Elle repart déjà Putain on a rien gagné C'est Sainz Qui a fait l'affaire du siècle C'est Sainz Qui a fait l'affaire du siècle Et nous On est dans la même situation Même un peu plus loin De Bottas Super Super Pair Putain Il y a une sauveur Qui est septième Incroyable Et bah Il va falloir Je crois que quelqu'un S'est follow à ma chaîne Et notre type au pif Oh putain Par contre j'ai pas de rythme Ça sent la course longue Où on va devoir défendre Face à Verstappen La Force india Et Et Carlos Sainz Alors que les Mercedes Vont encore Enchaîner Une victoire Cette saison Quel 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 grand moment De sport Nous vivons là Ah les Ferrari Ont gagné des positions Avec les Arrowstand Ce qui est pas mal Oh putain Elle glisse au premier virage Tellement dangereux Oh mais je freine trop tôt Incroyable Bon Et bah puisqu'on va se faire chier Puisqu'on va pas rattraper Bottas Parlons d'autre chose Putain Et Verstappen Qui a des soucis Incroyable Alors Euh Je ne sais pas si vous connaissez Il vient de me rentrer Dans le cul Ce connard Mais pendez-le Mais pendez-le Bon Donc Je ne sais pas si vous connaissez Amus Automoto Undracing Non Unsport Unsportus Quelque chose Machin C'est un truc allemand Euh Qui est pas mal spécialisé En Dans la formule 1 Et en fait Donc Le jour où je chante cette vidéo Ils ont sorti un article Euh Où ils classent les 50 Plus grands Enfin 50 meilleurs Pilotes De Formule 1 Et au lieu de faire un classement Exhaustif En En donnant des 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 goûts personnels Alors que Verstappen est en train de bloquer tout le monde Puisqu'il Arrêtez de me follow Euh Et bah Euh Ils ont décidé de le faire par les chiffres Donc en se basant sur Plein de données Et en donnant des En chiffrant en fait Ces données Donc ça va de Bien sûr le nombre de titres Le nombre de pole position Le nombre de victoires Le Je crois qu'il y a Le nombre de grands prix Et ils ont compilé tout ça Pour faire un classement Des Voilà Des 50 meilleurs pilotes De formule 1 Donc à ce moment là Faites une pause dans la vidéo Et dites moi selon vous Qui En compilant tous les chiffres Est Le Meilleur Pilote De l'histoire de la formule 1 Voilà Mettez en pause Dans les commentaires Vous me mettez le premier Normalement c'est bon Puisque vous avez mis en pause Donc selon Amus Le Meilleur pilote De l'histoire de la formule 1 Et Juan Manuel Finjur Voilà Je Je vais pas rentrer dans le détail Mais en termes de chiffres C'est lui qui est premier Devant Schumacher Ça parait plutôt logique Troisième Hamilton Encore une fois Ça parait logique Quatrième Vettel Et là Normalement Une bonne partie D'entre vous Doit commencer à tilter Parce qu'on a cité Les 4 premiers On a cité Vettel Qui à mon avis Dans la tête de pas mal de monde Ils disent que ce classement Maintenant c'est de la merde Et surtout Il y a un nom Qui commence à Pas s'afficher Et on C'est pas normal Bien sûr Pensez tous à Ayrton Senna Ayrton Senna Si ma mémoire est bonne Il est 7ème Dans le classement Il est derrière Alain Prost Et il est 7ème Ou 8ème C'est quand même loin Il faut dire Qu'il a une carrière Pas très longue Donc déjà Ça ça joue Face à des mecs Qui ont quand même Un bon paquet de saisons Derrière eux Fangio est un peu L'exception Parce que Même s'il a pas fait Tant de saisons que ça Tant de Grand Prix que ça Il y a un pourcentage De victoire Et un nombre de titres Qui est tellement important Que ça compense Mais effectivement Senna Putain C'est moi Les pneus lâches Putain Ils sont qu'à 25% Quelle blague Mais voilà C'est Senna est assez loin Pour donner d'autres exemples Fernando Alonso Est 10ème Je crois que Senna Est même derrière Jim Clark J'essaierai de mettre Le lien de l'article Dans les commentaires Par contre c'est en allemand Donc faites avec Alonso est donc 10ème Juste derrière Jack Stewart Raikkonen est 12ème Parce que je pense Qu'il est quand même Grandement aidé Par sa très longue Carrière en Formule 1 Pour tout vous dire Je sais que dans le top 50 Il y a Barry Kelo Alors qu'il n'a gagné Aucun titre Mais parce que Parce que Parce que C'est lui qui a le record Pour l'instant Du nombre de Grands points en Formule 1 Par contre là La voiture Elle commence à me casser Les couilles Parce qu'elle n'a plus Aucun appui Ça ne va pas du tout Je vais me reconcentrer Un petit peu 50ème C'est Bottas Ce que je trouve Extrêmement drôle Et Dernier Dernier Point que j'ai noté Et que je trouvais Encore une fois Extrêmement drôle Mark Webber Est classé Mark Webber Est classé devant Jacques Villeneuve Donc Mark Webber Est mieux classé Qu'un champion du monde En même temps Jacques Villeneuve C'est vrai qu'à part Les deux saisons Qu'il a fait chez Williams Il n'a pas été flamboyé En Formule 1 Donc je peux comprendre Mais Webber A part chez Red Bull Bah il n'a pas non plus Des résultats fantastiques Mais voilà Donc je mettrai le lien Dans les commentaires Dans la description Je ne sais pas Pour que vous regardiez Le top 50 Et je vous laisse débattre Là-dedans Je ne rentrerai pas Dans le débat Je ne vais pas dire Est-ce que ce classement Est logique Est logique ou non Ou s'il me convient Ou non Je pense que chacun De toute façon A son propre avis Là-dessus Je suis plutôt d'accord Sur les pilotes Qui font partie Du top 10 Parce que le top 10 A peu de choses près Donc voilà J'ai donné les 4 premiers Il y a Prost Il y a Clark Il y a Senna Il y a Stewart Le seul je crois Qui n'est pas dans le top 10 Ce qui m'étonne un peu C'est Loda Loda je crois Il est 12ème Ce qui m'étonne un peu Je le trouve un peu Un peu bas Mais je peux comprendre Donc voilà N'hésitez pas A aller regarder ça Et en discuter Dans les commentaires En étant respectueux Des autres S'il vous plaît Et nous A mon avis On va faire une ellipse Parce qu'il ne se passe Rien Dernier tour On se fait chier Je suis beaucoup moins rapide Que les Mercedes En rythme de course C'est incroyable A noter seulement L'abandon de Perez Alors c'est une bonne chose Parce que Perez Est notre rival Donc ça va nous permettre De faire un Un bon coup Bon de toute façon On était devant lui Donc On marque les points On a gagné le duel Face à Verstappen Ce qui fait qu'on a eu Un bonus de points de recherche Ce qui est plutôt positif Là on va reprendre l'avantage Dans le duel Avec Perez Donc on progresse plutôt bien Sainz qui récupère La quatrième place Je pense au meilleur moment possible Sainz et Ocon Se sont battus Pratiquement Tout le deuxième relais Avec Une des Sauber Qui était derrière En train de jouer Un peu L'arbitre Je pense que c'est le clair Mais je ne suis pas non plus Entièrement convaincu Et là clairement On n'est pas dans le coup En rythme de course C'est vraiment impressionnant Même si on ne va pas finir Si loin Que ça Des Des Merco Il fera quand même Une bonne dizaine de secondes De retard Je pense sur Hamilton Qui vient de passer La ligne d'arrivée Il manque quand même Quelque chose Il manque quand même Un petit quelque chose J'espère vraiment Que la Hongrie Sera plus serrée Au moins on refait podium Ce qui fait plaisir Je pense avec ce podium Qu'on va prendre La troisième place Du championnat pilote Donc C'est pas mal C'est pas mal Toto Wolf Il ne peut pas être plus heureux Je pense De toute façon Encore une victoire Mercedes Nous on fait notre Troisième podium De la saison Ça ça fait plaisir Intéressant Suivi par un compte Qui est Suivi sur Twitter Par un compte Qui est bloqué Intéressant Donc On célèbre Le champagne Et on regarde Le top 10 Bon le top 3 On a quasiment 13 secondes De retard Sur Hamilton Sainz Finit donc Quatrième Devant Ocon Leclerc Sixième Raikkonen Vettel 7 et 8 Grosjean Hulkenberg Qui ne fait pas Un bon grand prix Parce qu'il finit seulement De dixième Je ne parle pas de Verstappen Qui a des problèmes De la voiture Qui est donc dernier Nulle part Donc Ah oui Grosjean Heureusement Qui fait ça Parce que Magnussen Quinzième Ce n'est pas fou Et donc L'abandon De Perez Classement Eh ben non On est toujours Quatrième Toujours Quatrième Par contre On n'a plus que 7 points De retard Sur Vettel Le championnat Se joue entre les Mercedes Je pense que C'est assez clair Verstappen Heureusement Toujours sixième Il aurait quand même Pu dépasser Perez Sainz Qui dépasse Raikkonen Ça c'est quand même fort Leclerc Qui monte Treizième Et puis c'est tout Et au classement Constructeur Je crois que c'est As Qui repasse Devant Williams Et nous on a mis Une petite distance À la scouderia Oh l'interview On va resucer le moteur On resuce le moteur ? La gestion des gommes C'est le châssis Yes Verstappen est encore Votre niveau D'après vous ? Oh la la Il y a un sacré Quart de niveau C'est vrai que Verstappen Est pas glorieux Cette saison Allez Vous avez sous-estimé L'équipe les gars Je suis bien Je suis bien Red Bull J'espère qu'ils m'offriront Une cargaison De camionette gratuite Non parce que Bon merde On peut On peut On peut récupérer Ce qu'on peut récupérer Comment ça Podium Non Mais c'est pas logique Attends Attendez Pourquoi L'objectif Podium Il est validé Chez Perez Et il est pas validé Chez Verstappen Est-ce que quelqu'un Peut m'expliquer Cette connerie de merde S'il vous plaît Je pense Que c'est codé Avec le cul Bon Merde J'ai passé un truc Tampi 1746 points Et j'ai bien peur De ne pas en avoir assez Merde 1232 Et merde J'ai passé 1232 plus 552 Ça fait 1784 Il me manque 38 points Je l'ai dans le baba La puissance moteur Est la plus importante Donc On déclenche ça Ça nous amènera Devant As Ça nous donnerait Donc le cinquième moteur 836 C'est bien trop cher Ça C'est bien trop cher Et là Ça me le met Dans le baba Donc clairement La voiture ne sera pas Améliorée Pour la Hongrie Par contre Par contre À Spa Il y aura Une amélioration De moteur On va faire L'amélioration Des pneus Malgré tout Et peut-être même Qu'on devrait avoir Les points Pour encore Taper dans le moteur Pour Spa Et ça Ça nous permettrait De passer Même devant Sober Avec une consommation De carburant Qui est nécessaire Parce que là Maintenant Je n'économise Plus de carburant Donc effectivement Ça pourrait être Pas mal Et bien j'espère Que cet épisode Vous a plu On s'amuse bien Quand même On s'amuse bien Sur cette deuxième saison Il reste combien De grand prix Il reste 2 4 6 8 Putain Il reste 10 Il va falloir que je carbure Quoique Jusque fin juin Ouais mais si je carbure Si je carbure Bah ouais Non ça va être compliqué C'est compliqué De faire une troisième saison Je risque très probablement Si je la lance De l'arrêter en plein milieu Ce qui serait quand même stupide Ouais Bon J'espère que l'épisode Vous a plu N'hésitez pas à liker Commenter A vous abonner On se retrouve très vite Pour le grand prix d'Hongrie Salut